Le coaching, c'est une belle école de vie. On essaie d'inculquer les bonnes valeurs aux jeunes. Puis en même temps, ça nous fait rester jeunes. J'ai commencé, tant que mes enfants étaient tout petits. J'ai voulu les suivre. Au début, c'était seulement pour, comme bénévole, participer. C'est devenu une passion. Je ne suis plus capable d'arrêter. J'adore ça. C'est ma 26e année comme entraîneur en chef. Lorsque je suis derrière un banc d'hanté, j'ai ton soeur tout comme mes fils. On les voit grandir de 14 à 18, mais ça évolue beaucoup. Alors, on veut, on veut pontir, on vient proche de ces jeunes-là. Ça fait longtemps que je joue au hockey. C'est un sport que j'aime beaucoup. Toute ma famille joue. Il y a une tradition familiale depuis que je suis tout jeune. Tout le temps se donner à 100 %. Tu ne peux pas tricher. C'est un sport que tu peux tout le temps te pousser. C'est la glace, les games. Tu as de l'intensité dans le tapis, c'est vraiment nice. Au niveau des émotions, je crois qu'on va être très servi dans un mois parce qu'on a un projet. Depuis le début de l'année, ça a été un projet qui a été emmené par un de nos adjoints pour aller jouer des matchs d'exhibition amicales en France. Pour visiter le pays et en même temps jouer des matchs de l'anté là-bas. L'expérience de vie. Ces jeunes-là vont s'en souvenir toute leur vie de ce voyage-là. C'est un peu un rêve qui se réalise dans le fond d'aller si loin pour jouer au hockey et représenter son équipe. Honnêtement, je ne suis jamais sorti du continent. Aller en France, c'est quand même quelque chose de vraiment gros. En plus, ce n'est pas juste visiter la France, c'est jouer au hockey en France. Je ne pensais pas à ça. Je n'étais pas prêt quand on nous a annoncé ça. Inoubliable. C'est vraiment inoubliable. Hé, on va aller jouer en France. On va avoir vu ça dans des reportages, des arénas. Pour nous, c'est comme aller coacher dans l'île nationale. Pour nous, on est excités. J'en parle vite, mon fils. On s'en va là bientôt. Ça fait briller nos yeux. Le premier match, quand ils vont chanter l'île nationale. Je n'ai jamais fait quelque chose de même. C'est sûr que ça va rester à ma tête pour super longtemps. Je vous en parle. Déjà, j'ai des petits frissons. Je vais essayer de ne pas pleurer. Moi, je remercierais tout le monde qui nous a aidés et qui nous ont donné la chance d'aller en France pour jouer. Je voulais dire un gros merci à tout le monde qui nous a supportés au travers de ça. Ça nous permet de vivre une expérience incroyable.